Nous sommes dans une société qui nous confronte souvent à des événements de la vie très peu supportables. Et le poids de cette charge nous plonge dans une dépression ou à des addictions qui agissent sur notre santé mentale. Un état dont nous nous rendons compte souvent trop tard. Les troubles mentaux portent des chiffres vertigineux à l'échelle planétaire. Dans la société africaine, les troubles mentaux sont perçus autrement. Nous préférons le silence pour cause de honte et l'influence des coutumes et religions nous plongent dans le doute et l'espoir de la guérison dans un centre de santé mentale s'efface. Pour connaître qui peut et comment peut-on soigner la santé mentale, nous voici dans le nord-est de Lomé, la capitale du Togo, dans le quartier de Kégué, pour découvrir le centre de santé mentale Paul-Louis René, tenu par la Congrégation des Sœurs Hospitalières Notre-Dame de la Compassion. Ici, un ensemble de services est disponible pour la prise en charge globale. Certaines maladies physiques peuvent entraîner des maladies psychiatriques. Donc nous avons voulu intégrer la médecine générale pour ce faire. Nous avons aussi la neurologie, ensuite la psychologie, la psychiatrie et un service de laboratoire pour éviter que les usagers repartent en ville pour s'acheter des traitements, de quoi soigner en urgence ou bien de quoi prescrire certains traitements. Nous avons aussi logé une pharmacie interne. Accueilli dans cette union de services, le patient n'est pas désorienté, mais plutôt soumis à un parcours assez ponctuel pour une bonne prise en charge. Nous parlons d'une prise en charge holistique. La médecine générale et les autres spécialités ne sont pas détachées en fait. Ce n'est qu'un circuit que le patient suit. Il passe avant tout en médecine générale pour être vu par un généraliste. Dans ce parcours de prise en charge de la maladie mentale, intervient le technicien de laboratoire. Il réalise des analyses demandées par les cliniciens. Le clinicien qui reçoit un patient ou bien le psychiatre analyse le patient et discute avec lui. Donc, il demande des analyses qui vont lui permettre de donner un traitement au patient. Le laboratoire aide le clinicien, c'est-à-dire l'équipe technique, à poser un diagnostic. Face aux différents symptômes des troubles mentaux, le clinicien demande des analyses au laboratoire pour dépister certaines maladies physiques comme l'hyperglycémie, le paludisme grave, les maladies sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida qui agissent principalement sur le système nerveux central et y induisent des modifications de la perception des sensations, de l'humeur, de la conscience ou d'autres fonctions psychologiques et comportementales qui sont des causes potentielles de la maladie. Au laboratoire, la non-agitation du patient souffrant des troubles mentaux se négocie. Pour le prélèvement, s'il est agité, on essaie de le faire comprendre. On discute avec lui pour le calmer, pour qu'il accepte le prélèvement, pour qu'il accepte l'acte qui sera posé sur son corps. Les analyses permettent d'évaluer l'état de certains organes comme le foie, les reins, avant de prescrire certains médicaments pour le cas d'alcoolisme par exemple. Et après, il passe en spécialité. Et de la spécialité peut le ramener vers la médecine générale si éventuellement il y a d'autres choses qui nous concernent. Donc du coup, nous travaillons ensemble. Et ayant la disponibilité des spécialistes, cela m'est plus facile de les contacter directement pour une solution pour la bonne cause des patients. De la médecine générale, le patient est référé vers les spécialistes de la santé mentale. Ainsi, commence la deuxième étape du parcours de la prise en charge du patient souffrant des troubles mentaux. Dans ce local de la psychologue, commence le soin par la parole. Ici, les pathologies les plus fréquentes sont... On a la dépression. On reçoit également des patients psychotiques. Là, je veux parler un peu de la schizophrénie. À la psychiatrie, différents symptômes amènent le spécialiste à identifier la pathologie dont souffre le patient. Les symptômes peuvent être physiques, comportementaux. Les malades disent qu'ils ne sont pas malades. Ils ne se sentent pas malades. Or, c'est un des symptômes des maladies mentales. Donc, quand c'est comme ça, les parents ont du mal à conduire de façon discrète, de façon apaisée, de façon calme, leur personne vers notre centre. Le regard extérieur de la famille ou de l'entourage du patient souffrant des troubles mentaux caractérise dans bon nombre de cas la conception de la maladie mentale. La conception traditionnelle et culturelle des maladies mentales n'est pas toujours conciliante avec la conception moderne des maladies mentales. Ce qui justifie d'ailleurs la réaction des parents qui est d'abord d'amener le patient chez le pasteur, chez le prêtre, chez le tradithérapeute, chez le marabout. La neurologie Cette spécialité qui étudie les pathologies du système nerveux reçoit souvent en consultation les cas d'accidents vasculaires cérébrales chez les adultes et d'épilepsies chez les enfants. Une admission assez tôt au centre de santé mentale donne espoir à une nouvelle vie chez l'enfant. Les crises d'épilepsie peuvent être causées par une cicatrice au cerveau résultant par exemple d'un accident, d'une infection, d'un manque d'oxygène, de troubles vasculaires. Plus rarement, elles peuvent être dues à une tumeur. Dans d'autres cas, elles peuvent être liées à des changements biochimiques ou hormonaux. Ces différentes causes sont des facteurs externes. Un enfant qui fait une crise d'épilepsie, il n'a qu'un an, vous comprenez, il fait plusieurs crises par jour et évidemment cet enfant a des difficultés dans l'acquisition de la marche, cet enfant a des difficultés dans son développement psychomoteur. Lorsqu'on arrête cette crise, vous avez beaucoup de chances que cet enfant reprenne un développement normal parce qu'à force de faire des crises, il détruit son cerveau. Quelqu'un fait un AVC, voilà, je prends ce qui est le plus fréquent. D'un seul coup, il perd la motricité d'un même ou de tout un némicord. Parfois, il perd le langage, parfois, il est dans le coma. Et quand on arrive à l'hôpital, la première chose qu'il faut faire, c'est un scanner. À notre niveau ici, c'est un scanner qui vous montre tout de suite, est-ce que c'est un vaisseau qui est rompu au niveau de l'encephare ou bien c'est un vaisseau qui est obstrué. Ça permet de poser le diagnostic. Il est donc préférable de les prévenir. Pour prévenir les maladies cardiovasculaires, en gros, il y a une activité physique qui consiste à avoir une marche rapide de 30 minutes tous les jours, 5 jours sur 7. Dans tout ce que vous mangez, retenez que c'est 5 grammes de sel que vous pouvez consommer. Vous devez consommer sur 24 heures. Tout ce qui est gras, il faut l'éviter. La viande grasse, il faut l'éviter. Le poulet, c'est conseillé d'enlever la peau. Parce que vraiment, la peau de la peau contient excessivement de graisse. Bien traiter son hypertension antérielle. Se faire dépister et bien traiter. D'accord ? Consommer au moins 500 grammes de fruits et légumes. Nous essayons de jouer notre partition en essayant de prescrire ce qu'il faut, court traitement. Ensuite, la deuxième partition, c'est donc le malade. Nous essayons aussi de les accompagner à accepter leur maladie pour pouvoir bien observer leur traitement, respecter les rendez-vous. Ne pas, pendant qu'ils sont en train de prendre les médicaments, mélanger avec les médicaments de la rue, prendre de l'alcool, fumer de la cigarette. Donc nous essayons de leur expliquer un petit peu les bonnes manières pour que les traitements en cours se révèlent après efficaces. Et ensuite, la troisième partie, c'est la famille. La famille doit être bienveillante envers leur personne et être vraiment délicat, attentionné, contrôlé, sans trop de pression pour voir si effectivement leur enfant prend correctement les traitements selon les posologies. Et que la famille n'infantilise pas non plus leur malade, mais qu'elle essaie de le respecter, de lui donner la parole, de préserver en son temps ses droits, mais en même temps ses devoirs. Dans l'espoir d'une nouvelle vie, le patient est réinséré dans la société. Il doit se sentir utile, aimé, apprécié. Dans le parcours du patient au centre de santé mentale Paul-Louis René, intervient alors l'ergothérapie au grand regard de l'assistante sociale. Ça fait partie de la thérapie. Donc ils apprennent à confectionner les pères et à faire leur nomade des objets. Tout ce qui peut les aider à avoir confiance en eux-mêmes et à les occuper et avoir l'estime d'eux-mêmes. Parce que la plupart sont des cas désespérés. Donc il faut montrer à leur famille qu'ils sont eux aussi capables de faire quelque chose. Une leçon de morale aussi vieille que le monde dit. Prévenir vaut mieux que guérir. Lorsqu'on parle de prévention en santé mentale, on parle de réduction des facteurs de risque ou encore de protection contre les agents stressants. Mieux canaliser son énergie et avoir un meilleur contrôle de soi. Le soutien social est décrit comme ce qui permet à un individu de se sentir l'objet d'attention et d'affection, d'estime et de valorisation. Bien qu'une certaine dose de stress soit nécessaire à la vie, c'est l'inadéquation entre ces deux facteurs qui produira à la longue des effets nocifs sur l'individu. Notons ici qu'une sous-charge de travail peut être aussi dommageable qu'une surcharge de travail. Tout comme les déceptions, les divorces, les séparations douloureuses, la pauvreté, la précarité et le chômage. Nous devons également nous montrer attentifs aux signes avant-coureurs des symptômes reliés aux problèmes de santé mentale, aux changements de comportement manifestés par nos proches et l'amener dans un centre de santé mentale avant que la situation ne dégénère. Nous avons donc une part de responsabilité. de l'inadéquation�و de l'inadéquation, Sous-titrage ST' 501